Bonjour Ariane! Bonjour Frédéric! Bonjour tout le monde! Très bientôt, vous aurez la visite d'un éducateur de la boîte à sciences où vous ouvrez une activité techno-robotique. Mais avant d'aller plus loin, il est important de remplir un sondage électronique. En effet, à partir d'un ordinateur, vous pourrez répondre à quelques-unes de nos questions à cette adresse électronique. Pour répondre à chacune d'entre elles, vous aurez un choix de réponse où différentes émoticômes seront affichées. Vous n'aurez qu'à cliquer sur celle qui correspond le plus à votre désaccord ou encore aller jusqu'à un total accord pour vous. Vous avez bien compris? Maintenant, vous pouvez passer au sondage et nous poursuivrons notre capsule vidéo juste après. Nous allons vous présenter un aperçu de ce merveilleux atelier qui s'appelle « Programmer de toutes pièces ». À travers des activités variées, vous apprendrez à utiliser ces deux robots. qui s'appellent Milo 1 et Milo 2. Ces constructions Lego WeDo sont reliées à un logiciel ordinateur de programmation qui permettent de lancer diverses séquences de commandes. Un robot est un dispositif mécatronique, c'est-à-dire combinant des pièces mécaniques et électroniques en plus de l'informatique. Il est conçu pour accomplir automatiquement des tâches à la place des humains. Tout dépendant de la complexité de la tâche à accomplir, le robot est contrôlé par une unité centrale, tel un humain, un logiciel informatique ou encore de l'intelligence artificielle. Si l'on prend cet exemple montré à l'écran, les mouvements du robot sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse l'activer avec les simples commandes que l'on retrouve sur le logiciel d'ordinateur WeDo. Dans ce cas-ci, c'est une sorte de manette de jeu qui est attachée au bras de la personne. Et lorsque celui-ci bouge, un ordinateur enregistre les différents mouvements et par la suite les transmet aux différents moteurs robotiques utilisés. Afin de poursuivre sur ce que tu racontes, une commande est un ordre précis que le robot exécute. Une suite de commandes placées dans un ordre très précis. Par exemple, avance d'un pas, tourne à droite, avance encore d'un pas. On obtient alors une séquence de commandes ou aussi appelée une programmation pour notre robot. Souvent, on demande à un robot de répéter une action. Par exemple, pour visser le même boulon au même endroit sur un objet à assembler dans une chaîne de montage. Dans ce cas-là, la programmation est répétée. C'est que la séquence est mise en boucle. Ainsi, elle recommence à la première commande dès qu'elle se termine. Hé! Ça me donne une idée. Pour vous amener à penser comme un robot, on va jouer à un jeu. Donc, vous allez tous fermer les yeux. OK. Maintenant, écoutez très bien la séquence de commandes que je vais vous donner. D'abord, vous devrez, à mon signal, lever le bras gauche, puis soulever votre petit doigt. Par la suite, vous allez également pointer votre bras droit, droit devant vous à l'horizontale, et dresser l'index. Vous êtes prêts? OK. Go! Levez les bras, soulevez les doigts. Et maintenant, ouvrez les yeux. Prenez le temps de regarder les gens autour de vous, à savoir, est-ce que tous ont fait le même geste? Voilà! Nous venons de vous programmer comme un robot. Pour comprendre sur quel terrain va devoir se déplacer votre Milo, il va falloir vous habiter à donner des actions simples de mouvement, et surtout, prendre le point de vue de votre robot. Voilà qui termine notre présentation. Nous nous reverrons possiblement en personne lors de l'atelier programmé de toute pièce de techno-robotique. D'ici là, nous vous invitons à visionner deux vidéos. Le premier décrit l'ensemble des utilités que les robots ont chez les humains présentement. Le second liste environ dix exemples de robots assez extraordinaires, je dois dire, qui font déjà partie de votre réalité. Nous tenons à remercier le programme NovaScience. Ce programme appuie des organismes, comme la boîte à sciences, pour améliorer la compréhension des sciences et technologies auprès des jeunes. Bonne journée! Et à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada